Bonjour et bienvenue Phoenix Point, l'édition complète avec les 5 DLC. Personnellement j'avais déjà joué à Phoenix Point il y a quelques années, je streamais même sur Twitch à l'époque. J'avais beaucoup aimé parce que évidemment c'est très très XCOM. Après je préfère Phoenix Point, je vais être honnête parce que louper des tirs à 99% ça me reste en travers de la gorge. Et dans Phoenix Point il n'y a pas vraiment ce problème là, donc c'est vraiment sympa. Dans tous les cas, j'avais beaucoup aimé mais j'avais mis le jeu de côté par faute de temps en fait tout simplement. Et comme XCOM c'est très difficile en fait de se remettre dans ce type de jeu quand vous êtes en milieu d'une campagne. Et du coup voilà, j'y ai plus jamais retouché. Maintenant les années sont passées et beaucoup de gens m'ont dit qu'il a été énormément amélioré. Des mécaniques ont vraiment beaucoup changé et tout ça, c'est quasiment un jeu différent presque. Et surtout les DLC, les 5 DLC apportent énormément de choses. On a le basic genre armes, équipements etc. Mais il y a aussi recherche et nouvelles mécaniques surtout. Et bien sûr nouveaux monstres, nouvelles créatures et nouvelles classes et choses, augmenter nos personnages et tout ça. Ah vraiment extrêmement bon. Donc du coup, vu qu'il est sur le PC Game Pass, je me suis dit tiens on va prendre le Season Pass. Et comme ça on a tous les DLC, donc 5 au total. Et le jeu j'ai même pas besoin de le payer parce qu'il est sur le Game Pass. Donc ça c'est vraiment cool encore une fois. Donc nouvelle partie, on va faire une partie en légende avec tous les DLC activés. Donc des enchants du chaos, horizon corrompu, ciel de poison, héritage des anciens, sang et titane. Alors armes vivantes c'est juste un truc gratuit à rajouter. Je crois que c'est juste du skin. Je crois que ça change pas grand chose. Par contre une chose qui change, c'est utiliser des skins promotionnels. Alors ça je vous déconseille de le cocher car en fait ça va rajouter au moins 125 équipements en fait en plus. Vous avez des armures, genre toutes les armures que vous pouvez avoir dans le jeu avec différents skins. Evidemment en gros c'est ça les skins promotionnels, c'est juste parce que c'est des skins différents. Mais vous allez avoir toutes les armures, toutes les armes, etc. Donc dès le début quand vous avez une centaine d'équipements en plus, ça rend le jeu extrêmement facile. Donc je vous conseille de décocher ça et de pas l'utiliser. Après armes vivantes, j'y ai joué, j'ai pas vraiment vu comment on pouvait changer ça. Mais bon voilà, au pire si jamais ça pose problème, on les utilisera pas. Mais voilà, on a tous les DLC d'activé, on est en légende. C'est parti, je vous laisse admirer l'introduction. Et honnêtement, petite parenthèse, j'aime beaucoup en fait, à la limite Phoenix Point, j'aime beaucoup l'histoire de Phoenix Point. Parce qu'avec genre des créatures qui viennent de l'océan et tout ça qui nous attaquent, je trouve ça beaucoup plus intéressant que des aliens de XCOM par exemple. Même si XCOM est vraiment cool, mais j'aime beaucoup les créatures de l'océan en fait. En tout cas vous verrez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons tous vu, ces créatures qui viennent de l'eau sur l'eau sur l'eau. Le président a déclaré une émergence nationale. C'est obvious que ce qu'on est en train de faire ici c'est un outil biologique. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le président a déclaré une émergence de l'eau sur l'eau sur l'eau. Le président a déclaré une émergence de l'eau sur l'eau. Le président a déclaré une émergence de l'eau sur l'eau. That was our golden age Phoenix Project operatives scoured the world for clues We had bases in two dozen countries Even the heavens were not off limits But out there, on the far side of the moon Began our downfall The failure of the Phoenix 2 mission Exposed us to our enemies in the UN Stripped of resources and scattered to the winds We were reduced to a secret A memory When the Pandora virus woke up We should have been the first line of defence When huge clouds of mist appeared over the sea When people started vanishing We should have figured out what was going on And when those people started coming back Changed, hostile, alien We should have been ready to fight But we failed The ecosystem started to change Imperceptibly at first Then faster and faster Three factions arose New Jericho Trying to restore order and purity Sinidrin Hoping to build a world without hierarchies And the Disciples of Anu A new, syncretic religion Dedicated to adaptation and biological change At war with the world And at odds with each other These factions cannot find a way forward Now the mist is returning And armies are rising from the sea Without the Phoenix Project Humanity will fall It's time to rise from the ashes And here we are on our card So I'm going to take a look at what we have So we have our base Station medical Quartier d'habitation Très bien Donc ça ça permet de soigner Et de récupérer de l'endurance Labo de recherche Isine de fabrication Evidemment c'est très clair Recherche et fabrication On a un ascenseur d'accès Ça c'est quand la base se fait attaquer L'entrepose Pour entreposer tout notre équipement Relais as it Ça permet de balayer Tout ce qu'il y a autour de la base Donc voir les points d'intérêt Et pour alimenter tout ça Il faut bien sûr Un générateur et d'énergie Et après on a le garage Pour entreposer nos vaisseaux Et nos véhicules Donc voilà Le personnel On va aller voir un peu ce qu'on a Donc on a 4 personnes Pour le moment On a un mastodonte Alors on va regarder Les habiletés en fait Supplémentaires En fait ça c'est Les habiletés normales De la classe Et après il y en a 3 qui sont Complètement aléatoires Par personne Donc on va voir un peu ce qu'elle a Donc elle a bien préparé Bonne 25% de poids transporté Et 2 de puissance Ça c'est très bien Pour un mastodonte Biochimiste Il fait des attaques virales Ouais Peut être intéressant Et après on a Tireur à longue distance Je vais être honnête Ça va sûrement être inutile A moins qu'on en fasse Un mastodonte Sniper Bizarre Je pense pas Que ça soit très très utile Après pour notre Asso On a Insouciant Dégâts Alors 10% de dégâts bonus Infligés Mais moins de précision Ouais Ça peut être pas mal Guérisseur Ça c'est bien Homme fort Maîtrise des armes lourdes Avec 20% de précision Et 2 points de puissance Et 15 points de perception En moins La perception La perception En moins En fait Ça c'est un peu un problème Mais ça peut être intéressant Peut être intéressant Après lui On a Spécialiste avec les pistolets Et PW Les armes Au corps à corps Ce qui est bien C'est que Maîtriser des armes de contact C'est 20% de dégâts Mais il y a aussi Le fusil à pompe En fait Avec 20% de précision En plus Donc ça c'est pas mal Pour un Pour un asso C'est pas mal Le fusil à pompe On a Car arrière 25% de portée Des grenades bonus Et 2 points de vitesse Ça c'est bien Pour notre sniper On a Insouciant Donc dégâts Bonus Infligés De 10% Et après par contre On a moins de 10% En précision aussi Enfin c'est moins bien Par contre Après on a Tireurs à longue distance Arme de précision Avec un plus de 25% Ah Donc 25% de dégâts Et de précision en plus Avec moins de 4 de volonté Quand on tire Sur les ennemis Et là on a 10% de dégâts en plus Encore en plus Mais on a un peu moins De précision Ouais ça peut être pas mal D'avoir les deux Bon après on a Spécialiste au corps à corps C'est pas très très intéressant Pour lui Donc ouais C'est notre équipe C'est notre équipe Pour le moment Donc bah c'est très bien Armée de l'air Donc ça c'est notre Manticore On va juste changer On va mettre des chiffres romains Donc Manticore 1 Bon après on peut changer Les noms et tout ça Mais bon si jamais Je pense à quelque chose De fun On changera Les recherches Donc on a L'analyse atmosphérique On va la faire Donc nous avons réussi A nous connecter A certains des satellites Météorologiques restants Nous devrions les utiliser Pour évaluer l'ampleur De la nouvelle L'incursion de brume Un système de suivi De la brume mondiale Disponible Il va y avoir énormément De lecture au début Donc je m'excuse Si jamais je bafouille un peu Équipement Armure et véhicule J'aime bien faire un Scarab Assez tôt Mais on va voir Si on peut pas récupérer Des nouvelles bases C'est surtout ça Qui m'intéresse La diplomatie La diplomatie ça va être Pour les autres factions Pour le moment On l'a pas Et après on a Wikipédia Qui explique tout le jeu Donc on va commencer A déplacer notre Manticore Qui transporte Nos 4 personnes Et tout simplement On va faire ça C'est parti Explorez On fait passer le temps On va voir Ce qu'on découvre Alors Le feu de la passion Carzipar Au refuge de Carzipar Des disciples Danus Donc on a trouvé Une nouvelle faction Donc ça c'est les violets En gros c'est violets Verts et bleus Pour les différentes factions Donc les disciples Danus Une infestation de verts mutants Cause de sérieux problèmes Les habitants ont placé Leur espoir Dans le Taxiarch Nergal Le plus grand héros Militaire Des disciples Danus Mais apparemment Nergal affronte Des pandoriens Dans une série de combats féroces Et il ne peut rien faire ici Nous pourrions éradiquer Cette infestation nous même Et par la même occasion Aider le refuge A créer une bonne première impression Avec les factions Donc on est tombé sur Danus En premier Ce qui est sympa Parce qu'en fait Leur mission est honnêtement Assez simple C'est tuer des verts Et une grosse bestiole Vous allez voir Mais en gros Il y a 3 factions en tout 4 en fait Enfin il y en a d'autres Après vous verrez Avec les DLC Mais bon Il y a 3 factions au début Donc on a Les disciples Danus On a Sinédrion Et après On a la nouvelle Jericho Chacun a son Assez spécialité Évidemment Pour ceux qui connaissent Et chacun en fait Quand on va les découvrir Ils ont toujours une mission Ils veulent qu'on fasse Quelque chose pour eux Honnêtement Les disciples Danus C'est le plus simple Les autres Je conseille vraiment De ne pas les faire au début Surtout en légende Vous n'avez que 4 personnes Au moins Attendez d'avoir 6 personnes Et quelques équipements en plus Qui soient un peu plus haut niveau aussi Parce que les autres C'est combattre des humains En fait Avec des armes Avec des armures Qui sont aussi augmentées C'est très difficile Extrêmement difficile Donc là On va juste tuer des vers Ça tombe bien Donc c'est parti Alors Émilie l'infestation De vers mutants C'est parti Donc on va bien sûr Prendre eux Par contre je veux voir L'équipement Donc munitions en plus Du soin Du soin aussi Et toi tu vas prendre Une grenade Et des munitions en plus Très bien Ok tout le monde Ça va être trop lourd pour toi On verra ça après Ok on est bon On va essayer de faire un sans faute Et Que ça se passe bien C'est parti Donc ouais Ça va être notre première mission Pour les disciples d'Anu Ça devrait bien se passer C'est juste des vers A tuer au début Et après on va continuer A explorer le monde Et essayer de trouver Je dirais que Trouver des nouvelles bases Ça va être Extrêmement lucratif Pour nous Dès le début Donc faudra aller vite Pour ça Ok Donc on va voir un peu Ce qu'il y a Donc ça va être Notre terrain de chasse Et on est Après des vers Ok donc on en a trouvé Donc vers toxiques Ça explose Tout simplement Ils explosent Quand on les tue Ils explosent pas Par contre Quand ils sont trop proches De nous Ils explosent Ok On va Faire un périmètre Ah bah Attendez On va tester Ça On a la propulsion Sur notre lourd Donc on va faire ça Je vais souvent dire Heavy ou lourd En gros c'est la classe Mastodon C'est un peu Le réflexe de XCOM Ok On a vu Sur pas mal de gens Donc c'est ça Qui crache les vers Source de l'infestation Alors Abdomen De vers toxiques Portée 40 Et il y a Combien Capacité de munition 15 Donc il y a 15 vers A l'intérieur de ça On va se mettre ici Donc c'est pas mal Cet endroit J'aime bien aussi Mettre mon sniper Ici Mais ça va être compliqué Parce qu'il y a Beaucoup de vers En fait sur le chemin Ok Donc on a vu Et là aussi Donc on va voir Si on arrive à mettre Notre sniper Sur le passage Les vers vont pas très loin Normalement on devrait être bon ici Et après on lui fait monter L'échelle Ok Lui il nous avait pas détecté Donc ça va Il s'est pas fait exploser Il y a aussi un système De D'être discret Et de pas se faire voir par les ennemis Et après les ennemis nous repèrent Et sont en alerte Et viennent vers nous En fait Il y a un système de son aussi Plus on fait de bruit Genre Grenade Explosion Tout ça Gros tir de sniper Ou des trucs comme ça Plus ça fait de bruit Plus les ennemis vont venir Il va tirer sur qui exactement ? Il va essayer de tirer sur Le mastodon Il a réussi à mettre un verre en hauteur On peut monter Ok très bien C'est bête Il a réussi à mettre un verre Sur le dessus Du coup on va devoir aller le Le taper On peut le taper Avec un bon coup de crosse Très bien Ok Maintenant il y a eux Qu'il faut Essayer de sauver Enfin il faut qu'ils Qu'ils maîtrisent leur périmètre En fait Normalement on devrait être bon Ok On peut se mettre Un peu plus vers là On peut changer la taille du cône Aussi Des overwatch Ok très bien On pourrait mettre Tout le monde en hauteur Honnêtement C'est pas si mal Lui il aime bien Se balader Et tout détruire Ce qui est intéressant C'est qu'il essaye De tirer sur notre mastodon En fait Il a pas vu l'équipe ici Donc elle devrait pas Trop se faire Genre comment dire On devrait pas trop perdre Notre Notre sang froid Devoir tirer un peu partout Ok on peut tirer avec ça Ok On va enlever quelques points d'armure Notre sniper Et la différence avec XCOM C'est qu'on peut viser manuellement Et ça on peut détruire En fait les parties Du corps C'est extrêmement utile Et efficace Il y a beaucoup d'armure Si on se concentre là Ça devrait se passer Là on a pas mal d'ennemis Mais ça devrait bien se passer On va se mettre ici Tant qu'il n'y a pas des ennemis Derrière nous Ok Si il y en a beaucoup Dans un périmètre On peut balancer une grenade Evidemment Mais là j'avoue Qu'on a un peu de chance Parce que la créature A vu le mastodon en premier Du coup il reste Sur le mastodon Il reste sur le mastodon Donc du coup Tous les vers ne vont pas être Tout autour De nos assauts Donc ça devrait bien se débrouiller Par contre je voudrais pas Qu'il aille trop loin C'est notre mastodon Il est pas très fort En précision Si vous avez remarqué Je pense que vous avez vu Ok très bien Très très bien Alors Plein milieu Voilà pas mal 95 de dégâts C'est très bien C'est très potable Je vais essayer de Honnêtement Je crois que les vers Sont bientôt Vientôt vides Donc Détruire l'abdomen C'est un peu inutile Mais bon Maintenant on est parti Sur l'abdomen Alors Je vais voir si tu peux Tirer sur un truc Facilément Genre aider un peu les gens Yes Bien joué Bien joué Bien joué Je vais peut-être Mets un overwatch un peu loin Il faut qu'ils aient quand même Une bonne vue Sur les ennemis Pour les tuer Ok Ouais Là C'est pas très bon Là il y en a Trois de vers Après les vers Peuvent se bloquer Les uns les autres Donc ça c'est intéressant aussi Ils peuvent nous bloquer Nous aussi Donc c'est reparti On recommence Très bien Mon turn Sniper Le torse désactivé Donc il saigne Très bien On aurait pu tirer sur le torse Et après les jambes Je vais tester un peu Parce qu'on a vu J'ai bien placé notre lourd Pour voir si on pouvait Voir si on pouvait Comment dire Faire plus de dégâts Mais en fait Il y a aussi Plus d'informations Dégâts 30 fois 6 Donc ça tire 6 fois Déchiquetage Etc T'es sérieux T'es sérieux là ? Ça c'est problématique Ok Je dirais pas non trop Je peux pas balancer Une grenade très loin On va essayer de tirer Sur le premier Et après on se met en overwatch Ok Très bien C'est un peu long En fait c'est très dangereux Parce que si on se met en plein milieu Qu'on a des verres Tout autour Ils explosent Ça fait du poison Le poison au début Bah c'est l'arrêt Honnêtement c'est la mort Mais Si on arrive à gérer Comme ça C'est très simple Il va falloir faire attention Parce qu'à un moment Ou à un autre Il va falloir recharger nos armes Ok Je vais voir un peu S'il est S'il est vide ou pas Il est vide Donc on est On est bon Pas mal Pas mal Bien joué Bien joué Bien joué Là j'ai merdé Là j'ai merdé Est-ce que les autres Ont des chargeurs supplémentaires J'ai préparé les grenades Mais j'ai pas Ouais non J'ai pas mis des Ou alors ils ont déjà Utilisé leurs chargeurs Je sais plus C'est pas grave On a toujours des grenades On va essayer de pas les utiliser Par contre Alors où est-ce qu'on peut sortir On peut faire ça Après ce qu'on peut faire aussi C'est Taper au corps à corps On peut les taper au corps à corps Les verts Là il y en a deux par exemple Cote à cote On a des greux Lui il devrait plus faire grand chose Vu qu'il a plus de Il a plus de verre Peut-être que le sniper peut nous aider En fait Voilà Très bien Voilà Il n'y Très bien Donc on a trois verres ici Là On va voir un peu si le sniper peut faire quelque chose d'intéressant Ok 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 On va se reculer Ça va Ils vont pas aller assez près On a deux Ça va Ça devrait aller Alors coup de crosse Toujours très efficace Voilà Je vais repositionner Je vais me voir Ok Toi t'es en train de tirer sur eux Munition épuisée Yes On a plus assez de poids En fait Bah c'est bien Ça se passe bien Je veux vraiment pas me faire toucher Je veux vraiment pas me faire toucher On en a combien encore ? Un, deux, trois En dessous Ok Donc qui est-ce qui a des munitions ? Qui est-ce qui peut faire quelque chose ? Parce que On a les deux là Mais on a des greux à la limite Très bien Toi tu peux te mettre Je sais pas vraiment si tu vas avoir vu en fait Sur Je vais garder les yeux ouverts On ira le taper Normalement on a C'est bon On a fini Bon bah voilà Bon bah c'est une mission qui s'est bien passée Vous avez eu l'expérience du fait que Si on a pas les munitions On est dans la merde Je pensais vraiment pas être tombé à court de munitions Je sais pas si j'étais parti avec un chargeur supplémentaire Pour les assauts là Je crois Oui je crois que oui On a rechargé une fois Je sais plus vraiment Mais ouais Des fois il y a beaucoup d'ennemis Il faut pas mal de munitions Il faut faire attention à ce qui se passe Mais on s'est pas fait toucher Donc ça va C'est bien Normalement quand on rencontre un potentiel allié On va le faire On va les envoyer à l'Empostale A l'Empostale A l'Empostale A l'Empostale A l'Empostale A l'Empostale Mais je vais break le protocole A l'Empostale A l'Empostale A l'Empostale A l'Empostale Aussi bien sûr Les trois factions Ne s'aiment pas tellement Des fois On va avoir des gros conflits entre eux Et nous on est un peu au milieu A essayer de sauver la planète Et après bien sûr On peut complètement refuser les trois Et être amis avec strictement personne Ou alors en favoriser une, deux ou trois Favoriser les trois Enfin être en bon terme avec les trois C'est très compliqué Surtout que des fois Les DLC en fait nous lancent Dans Je vais dire un exemple Par exemple Où il faut attaquer Un refuge De la nouvelle Géricault Et si vous le faites pas En fait vous progressez pas dans le DLC Vous voyez Mais si vous le faites Vous le faites Vous gagnez par exemple Un moins de 10 En réputation Avec Géricault Donc c'est problématique Mais voilà C'est à vous de voir Mais nous personnellement On va essayer d'être amis Avec tout le monde Si on peut Comme ça on récupère Toutes les recherches Et tout ça Ok Donc attitude avec les disciples On va les 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 prendre la grenade Ici Un truc qu'on peut faire A la limite C'est un kit Un peu cher en ressources Mais c'est vrai qu'un kit Peut être pas mal Supplémentaire Alors on a pris des niveaux Donc on a bagarre Obtenez la maîtrise Des armes De contact Et réaliser Des attaques Au corps à corps Et cogner Avec 50% De dégâts supplémentaires C'est pas mal Après aussi Il y a la puissance La volonté La vitesse Aussi qui peut augmenter Qui c'est qui a pris Un autre niveau C'est le sniper Action extrême Un coup de vigeance C'est réduit De 1 point d'action Ça c'est bien Très bien Toi on va Avec tes 15 points On va augmenter Ta puissance Tu porteras plus Et t'auras plus d'HP Toi On peut te mettre La vitesse à 15 Comme ça Tu pourras Te déplacer un peu mieux Et voilà Les recherches On a quoi de nouveau On a les vers toxiques On a L'autopsie du Chiron Ça c'est Ce qui crachait En fait Les vers Si je ne dis pas De bêtises Le croisement Entre Scarabée Et un lanceur De missiles D'artillerie En diséquien Permettrait D'en savoir plus Sur le mécanisme De tir De leurs armes Bioorganiques Ça marche On a aussi Trouver Les disciples Danu Rencontrés Donc on peut faire Des recherches Sur eux Ça va nous donner Des ressources Et surtout Avoir une cinématique Pour nous présenter En fait La faction Bon bah voilà C'est bien passé On va s'arrêter là Ça va être notre Premier épisode Je pense J'ai dû utiliser Des grenades Parce que J'ai été bête Et je n'ai pas Mis des munitions En plus C'est pas grave Ça fait Ça fait perdre Des ressources Ça arrive C'est souvent Comme ça Mais on continuera La prochaine fois Ça s'est bien passé On a fait un sans faute Pour le moment Et on a encore Plein de lieux A découvrir Donc on va essayer De découvrir Les nouvelles factions Tiens On peut mettre Des trucs Ça D'affilé Comme ça Ça fera des ressources Et voilà A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao